M. Bruno Lasser, vice-président du Conseil d'État, M. Jean-Denis Combrexel, président de la section du Contentieux, et M. Thierry-Xavier Girardot, secrétaire général. Messieurs, je vous remercie de votre présence. Je vous rappelle que cette audition est publique, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à la presse, diffusée, puis consultable en vidéo sur Internet. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vous remercie évidemment de votre présence. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Le rapporteur vous a d'ailleurs envoyé une liste de questions indicatives. Elle est indicative parce qu'il nous faudrait, je pense, une bonne journée complète pour traiter toutes les questions. Néanmoins, je vous invite à faire le plus court possible, c'est entendu, afin qu'on puisse favoriser l'échange. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire, je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Vous avez présenté les deux personnes qui m'accompagnent. Donc, Jean-Denis Combrexel, qui est président de la section du contentieux, Thierry-Xavier Girardot et secrétaire général du Conseil d'État. Un mot, je vais répéter beaucoup de choses que vous savez peut-être, mais il me semble, à titre pédagogique, de rappeler très, très brièvement quelles sont les quatre fonctions, les quatre métiers du Conseil d'État. Le premier, c'est celui dont on parlera le plus cet après-midi. Le Conseil d'État est donc le juge suprême dans l'ordre administratif. Pour donner quelques chiffres, la section du contentieux juge environ entre 10 500 et 11 000 requêtes par an. Et elle peut être saisie de différentes manières. Le plus souvent en cassation des arrêts rendus par les cours administratifs d'appel. Elles sont au nombre de 8 qui, elles-mêmes, statuent en appel des jugements des tribunaux administratifs. La deuxième façon, c'est l'appel qui reste une voie qui concerne, par exemple, les élections municipales. Dans ce cas-là, le Conseil d'État est saisi directement en appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs en première instance. Et c'est important et c'est original en Europe. Le Conseil d'État peut être saisi en premier ressort. 15 % à peu près de nos affaires sont portées directement devant le Conseil d'État où nous statuons en premier et dernier ressort. Cela concerne les actes réglementaires, les décisions des ministres, on l'a vu pour une circulaire récente, les décisions des grandes autorités administratives indépendantes et les affaires qui ont un impact, je dirais, national. Et nous tenons à garder cette prise, ce contrôle direct sur les grandes décisions publiques parce que c'est un contrôle étendu en droit et en fait. Et je crois que c'est bien que le juge suprême ait aussi des affaires qui lui permettent de mettre la main, en quelque sorte, dans le combouis et régler intégralement le litige porté devant lui. La deuxième fonction, c'est la fonction consultative. Elle trouve celle-ci directement sa source dans la Constitution. Nous sommes saisis obligatoirement sur les projets de loi ainsi que les projets d'ordonnance. Mais nous examinons aussi beaucoup d'autres textes, notamment des textes réglementaires, notamment les plus importants. Là encore, pour citer un chiffre, en moyenne, nous examinons environ 1300 textes par an ainsi que des demandes d'avis, des demandes de conseils juridiques adressées par le gouvernement. Un tout petit nombre de ces avis est rendu public. Ce sont ceux concernant les projets de loi puisque depuis janvier 2015, il a été décidé, mais par la coutume, de rendre public les avis sur les projets de loi. Et nous le faisons régulièrement. C'est souvent le jeudi après-midi en Assemblée générale que nous examinons ces projets de loi. La troisième fonction qui est également importante et que je souhaite renforcer, c'est la fonction de diagnostic, d'études, de propositions. Le Conseil d'État doit aussi être une force de proposition, soit de sa propre initiative, soit par des commandes du gouvernement, pour faire des propositions sur la gouvernance publique, sur la conduite des politiques publiques. C'est un rôle auquel nous tenons. Nous pensons que du fait de notre double expérience de juge et de conseiller, nous avons à dire des choses sur l'action publique. Et chaque année, nous rendons entre trois, quatre études qui portent sur la technique de l'action publique. Par exemple, le sujet de l'étude annuelle 2020 porte sur l'évaluation des politiques publiques, comment renforcer en France l'efficacité de l'évaluation des politiques publiques. Nous avons rendu une étude intéressante sur l'expérimentation, comment faire de l'expérimentation un levier d'innovation dans la conduite des politiques publiques. Nous allons aussi rendre une étude intéressante sur le traitement du contentieux des étrangers, comment le simplifier, comment le fluidifier. Et voilà, nous avons d'autres sujets sur lesquels nous travaillons. Enfin, quatrième fonction, quatrième métier, c'est la gestion de la juridiction administrative, puisque le gouvernement a délégué au Conseil d'État la gestion de toute la chaîne de la juridiction administrative, les 42 tribunaux administratifs, les huit cours administratifs d'appel, bientôt neuf, puisqu'une neuvième va être créée en 2021, et la Cour nationale du droit d'asile, qui est, en nombre de juges, en nombre de personnels et en nombre d'affaires, la juridiction la plus importante dans l'ordre administratif. Alors, on va parler essentiellement de la première fonction, la fonction juridictionnelle, puisque j'ai lu dans la délibération qui a créé et fixé la mission de votre commission d'enquête, que la justice administrative était incluse dans le champ de vos réflexions. Et quand on dit justice administrative, on parle donc de cette première fonction juridictionnelle. Alors, puisque vous m'avez donné la parole pour intervenir de manière liminaire, je ne voudrais effectivement ne pas être trop long. Nous avons préparé des réponses détaillées à la vingtaine de questions que vous nous avez fait parvenir par écrit. Donc, nous avons rempli notre copie. Peut-être qu'on pourra enrichir notre réponse en fonction du débat ou des propres questions que vous aurez cet après-midi. Mais vous aurez ces réponses. Nous allons, je dirais, rendre la copie en temps utile. Et d'ailleurs, c'est utile aussi pour nous, de temps en temps, d'être stimulés par les questions des parlementaires. Mais je voulais, parce que ça me semble important, puisque le mot « indépendance », auquel je souscris, évidemment, sans réserve, j'ai plus de réserve sur la notion de pouvoir judiciaire. Vous comprenez que nous sommes les serviteurs de la Constitution et de la loi, et je lis la Constitution telle qu'elle est. Je lis les mots « autorité judiciaire » et j'espère que vous me pardonnerez de lire la Constitution comme elle est écrite. Donc, on peut faire du pouvoir judiciaire un vœu, une ambition. Moi, je suis juriste, je lis les textes tels qu'ils sont, et je parle d'autorité judiciaire. Mais le mot « indépendance » est un mot important, et je voudrais, dans mon introduction, revenir sur ce que signifie l'indépendance pour un juge, et singulièrement pour la justice administrative, au sein de laquelle le Conseil d'État joue un rôle particulièrement important. Je pense que l'objet même de l'indépendance, c'est quoi ? C'est garantir à ceux qui saisissent le juge, à ceux qui l'observent, que l'issue du litige sera déterminée exclusivement dans l'exercice de la fonction juridictionnelle, c'est-à-dire sans influence directe ou indirecte de tiers qui n'auraient aucun lien avec le procès. Et donc, on le voit dans ce mot « indépendance », il y a en réalité deux dimensions. Une dimension fonctionnelle, c'est-à-dire que le procès, l'organisation même de la justice, doivent garantir que ceux qui rendent la justice, et cela vaut évidemment pour la justice administrative, ne reçoivent ni pression ni instruction dans l'exercice des fonctions juridictionnelles. Et puis, il y a aussi une dimension, en quelque sorte, externe dans le positionnement de la justice par rapport aux autres pouvoirs, car cette indépendance, elle s'exprime par rapport à d'autres pouvoirs extérieurs aux juges. Pour dire clairement les choses, l'indépendance de la juridiction administrative implique au premier chef que ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif ne s'immiscent dans l'exercice de ces fonctions. Et c'est finalement la plus simple expression du principe de séparation des pouvoirs. Ça, c'est la conception la plus classique. Je pense qu'il y en a deux autres, et je voudrais insister sur ces autres dimensions pratiques. L'indépendance, c'est aussi une obligation qui s'entend à l'égard des parties elles-mêmes. Et en cela, l'indépendance rejoint l'exigence d'impartialité, qui est davantage liée à la façon dont la juridiction est organisée, à la façon dont elle fonctionne, mais aussi elle est liée aux qualités personnelles du juge. En d'autres termes, il faut que le juge soit, mais non seulement soit, mais apparaisse aux yeux du justiciable le plus neutre possible, le plus impartial possible. Enfin, et l'un de mes prédécesseurs le disait souvent, l'indépendance, c'est aussi une dimension personnelle, parce que le juge doit la faire vivre et se protéger lui-même. Car la plus grande tentation d'atteinte à l'indépendance, c'est le juge qui fait passer ses passions, ses convictions, ses croyances, avant son devoir d'impartialité. Et donc, dans l'indépendance, il y a aussi l'obligation pour le juge de s'extraire à ses propres appartenances, à ses propres déterminismes, à ses propres convictions, pour raisonner en droit et de manière impartiale. Il y a en quelque sorte un arrachement à ce qui vous détermine en tant qu'individu, en tant que citoyen. Alors, une fois que j'ai dit ça, trois choses sur lesquelles je voudrais insister. Premièrement, l'indépendance, ce n'est pas seulement une question de texte. On peut être protégé par les meilleures garanties inscrites dans les textes. L'indépendance est une conquête de tous les jours, c'est une manière d'être, un comportement. Et là encore, les garanties peuvent être une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et j'insiste sur ce point, l'indépendance est une manière d'être pour le juge, dans le prétoire, mais aussi à l'extérieur du prétoire. Il faut donner à voir cette indépendance et la faire vivre tous les jours. Deuxièmement, je ne vois pas d'indépendance aux obligations de rendre des comptes. Et pour moi, l'indépendance est une obligation, une exigence qui doit habiter les juges. Mais l'indépendance n'est pas l'irresponsabilité. Pour moi, l'indépendance est aussi l'obligation de rendre des juges à ceux qui vous ont donné ce pouvoir ou ce privilège. Et pour moi, il est clair que la justice administrative est responsable de ce qu'elle fait, qu'elle doit rendre des comptes, et pas seulement en tant qu'entité collective, mais que les juges, individuellement, doivent aussi se sentir responsables et obligés de rendre des comptes sur ce qu'ils font. Enfin, et je voudrais terminer cette brève introduction, pardonnez-moi, je continuerai brièvement après sur une dimension historique et peut-être plus textuelle. J'insiste sur ce point. L'indépendance, ce n'est pas le repli sur soi, ce n'est pas le recroque-vivement, ce n'est pas l'autisme, la coupure du monde, ce n'est pas la tour d'ivoire. Je pense que l'indépendance suppose aussi des juges éveillés, des juges curieux des choses du monde, des juges en prise avec la société. Le juge, qu'on le veuille ou non, est un acteur de la vie administrative, de la vie économique, de la vie sociale. Il doit donc s'informer, il doit donc se préoccuper des conséquences concrètes des décisions qu'il prend. Il doit tester en permanence avec pragmatisme si les solutions qu'il adopte sont, je dirais, praticables par ceux auxquels elles s'adressent. Et ce n'est pas par complaisance, mais tout simplement que dans l'œuvre de justice, il y a aussi derrière les décisions des juges des conséquences importantes pour l'administration, pour le citoyen, pour les entreprises, pour les associations, les syndicats, etc. Et je pense qu'il faut que le juge soit en mesure de mesurer concrètement les enjeux concrets, justement, portés par les litiges qu'il tranche. Je reviens sur la justice administrative pour ne pas avoir à le faire en réponse aux questions que peut-être vous me poserez. C'est comment se structure l'indépendance pour la juridiction administrative, comment cette exigence est née, comment aujourd'hui elle est organisée par les textes. Permettez-moi de faire un bref retour en arrière historique, parce que je crois qu'on doit le faire pour comprendre comment la juridiction administrative est née et comment est né ce concept d'indépendance. Tout est parti de la Révolution française et du souhait, en 1790, par les constituants révolutionnaires, de mettre un terme aux incursions des parlements de l'Ancien Régime dans la vie de l'administration. Et ils ont poussé la séparation des pouvoirs tellement loin qu'ils ont exclu explicitement la possibilité pour les tribunaux de connaître des agissements de l'administration. Et donc, paradoxalement, la juridiction administrative est née du rejet par les révolutionnaires de ces pratiques, je dirais, de l'Ancien Régime dans lesquelles les parlements, en réalité, se substituer à l'action de l'exécutif, à l'action de l'administration. En quelque sorte, cette conception révolutionnaire de la séparation des pouvoirs allait très loin, elle était extrême, puisque pour éviter, d'une certaine manière, que la justice ne puisse intervenir dans les affaires de l'exécutif, l'exécutif a bénéficié, en quelque sorte, d'une forme d'immunité juridictionnelle. Et la décision assez géniale de Napoléon, en 1799, de recréer le Conseil d'État, le Conseil d'État existait sous l'Ancien Régime, mais le génie de Napoléon a été de moderniser cette institution qu'il a profondément transformée. Mais n'oublions pas, le Conseil d'État napoléonien n'avait pratiquement que des attributions consultatives, y compris en matière juridictionnelle. Pour faire bref, le ministre était juge de droit commun des litiges qui s'élevaient entre son administration et les citoyens, et on pouvait contester ces décisions. Le litige était alors soumis au Conseil d'État, qui émettait un avis, mais, in fine, c'était le chef de l'État qui décidait ou pas de suivre l'avis émis par le Conseil d'État. Voilà pourquoi encore beaucoup, dans le langage courant, on parle des avis du Conseil d'État, qui renvoient à une époque bien révolue. Et quand vous regardez l'histoire des institutions, vous voyez que pendant tout le XIXe siècle, le chef de l'État, et on sait qu'il a pris des formes et des figures très différentes tout au long du XIXe siècle, le chef de l'État a toujours suivi les avis du Conseil d'État, les cas dans lesquels il ne l'a pas fait se comptent sur les doigts d'une main, y compris Napoléon. Alors, ce qui a changé, c'est la Troisième République. C'est la Troisième République naissante, qui en 1872 a fait adopter une loi, pour le coup révolutionnaire, une loi, je dirais, qui a imprimé un très très profond changement. Au moment où s'installe la Troisième République, elle fait voter cette loi du 24 mai 1872, qui réorganise le Conseil d'État et qui marque clairement l'abandon de cette théorie du ministre-juge. Au profit d'une justice déléguée, et on inscrit dans le marbre législatif, c'est très nouveau, que le Conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administratif. La loi délègue au Conseil d'État le soin de prendre des décisions juridictionnelles qui s'imposent à tout et non plus des avis émis au chef de l'État. Et cette loi de 1972 est déterminante. C'est à partir de cette date, et seulement à partir de cette date, que le Conseil d'État s'est définitivement mis à rendre en matière juridictionnelle des décisions, et au nom du peuple français. Cette formule n'existait pas au XIe siècle, sinon dans le petit intermède de la Seconde République. Mais c'est à partir de 1972 que le Conseil d'État rend la justice administrative au nom du peuple français. Je ne m'étendrai pas sur cette théorie qui fonde aussi le recours pour accès de pouvoir. Je ne citerai pas l'un de mes lointains prédécesseurs, Édouard Laferrière, qui a théorisé sur le rôle du Conseil d'État juge administratif et la différence entre la responsabilité du législateur, de l'administrateur et du juge. Mais cette Troisième République a été une période incroyablement féconde, non seulement parce qu'elle a fondé tous les principes, le recours pour accès de pouvoir, le contrôle de l'égalité, etc., mais parce que cette effervescence contentieuse a fait naître tous les fondements du droit public et du droit administratif et installé le juge administratif et le Conseil d'État dans les institutions de la République. C'est aussi l'époque qui va conduire à la création, surtout après la Seconde Guerre mondiale, des principes généraux du droit qui forment véritablement la colonne vertébrale de l'État de droit. Le Conseil d'État s'installe comme un garant de l'État de droit, un protecteur des libertés individuelles et le juge qui va, de manière impartiale, trancher les litiges entre l'administration et les citoyens. Depuis 1772, on a fait beaucoup de progrès dans les garanties, maintenant inscrites dans les textes, qui fondent l'indépendance du Conseil d'État et de la juridiction administrative. Dans cette double dimension structurelle et personnelle que j'évoquais. D'un point de vue structurel, il faut le dire, la Constitution française ne cite le Conseil d'État que trois fois. Elle le cite à propos de la consultation obligatoire du Conseil d'État sur les projets de loi. Elle le cite sur la consultation obligatoire du Conseil d'État sur les projets d'ordonnance. Et enfin, elle le cite au titre de la QPC comme filtre obligatoire, au même titre que la Cour de cassation, dans le renvoi des QPC au Conseil constitutionnel. Mais il n'est pas fait état dans la Constitution du rôle du Conseil d'État ou de la juridiction administrative en tant que juge. Et le principe d'indépendance n'est pas inscrit formellement dans la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel a s'y maîtrisé de ce point de vue-là la situation de l'autorité judiciaire et du juge administratif dans une fameuse décision de 1980 dans laquelle il considère que c'est la Constitution qui fonde l'indépendance de l'autorité judiciaire. Mais c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui l'installe aussi pour la juridiction administrative. Et donc c'est le Conseil constitutionnel qui tire de toute la tradition républicaine ininterrompue depuis 1072 le principe d'indépendance de la juridiction administrative qui a la même valeur qu'une disposition textuelle de la Constitution et qui ne pourrait être changée que par un changement de la Constitution. Et cette décision de 1980 rappelle qu'en vertu de cette indépendance il n'appartient ni aux législateurs ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans les jugements des litiges relevant de leurs compétences. Je vais parler de l'indépendance structurelle. L'indépendance personnelle qui est donc attachée à la personne du juge a fait aussi l'objet de garanties maintenant inscrites dans les textes. La première garantie c'est l'inamovibilité des membres de la juridiction administrative le fait qu'ils sont des magistrats de carrière et d'autre part qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'aucune mutation d'office même en avancement. Maintenant ce principe d'inamovibilité est garantie de manière explicite par la loi s'agissant des magistrats administratifs c'est-à-dire ceux des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel mais on peut le dire l'inamovibilité est aussi installée pour les membres du conseil d'état par la coutume constitutionnelle. Elle n'est pas écrite mais elle est vécue comme une règle tout aussi contraignante. Tout cela s'explique par l'histoire de cette institution que j'ai essayé de résumer à grands traits et finalement est apparu le reflet d'un certain consensus sur le fait que cette histoire et la façon dont le conseil d'état avait exercé cette fonction ne rendait pas nécessaire l'inscription dans le marbre législatif de ce principe d'inamovibilité mais j'y reviendrai il a été reconnu comme existant de fait par la cour européenne des droits de l'homme qui attache autant d'importance au texte ou à la coutume. La deuxième garantie c'est celle de l'avancement à l'ancienneté selon l'ordre du tableau au conseil d'état il s'agit là encore d'une coutume mais qui est scrupuleusement respectée les promotions de grades sont exclusivement fondées sur un critère d'ancienneté et naturellement, et c'est normal nous faisons intervenir le choix au mérite pour l'accès à toute une série de fonctions à l'intérieur ou à la tête des juridictions et c'est normal que nous recherchions les profils les plus adaptés à ces fonctions mais là encore le choix des personnes est assorti de garantie notamment par la consultation obligatoire de la commission supérieure pour le conseil d'état ou du conseil supérieur des tribunaux administratifs pour les magistrats. La troisième garantie dont j'aurais pu parler en premier concerne le recrutement des membres de la juridiction administrative la grande majorité des membres du conseil d'état et des magistrats administratifs sont recrutés sur concours l'ENA mais aussi le concours complémentaire des tribunaux et des cours et ce qui est important c'est que dans ce système du concours méritocratique ce sont les lauréats qui choisissent eux-mêmes leur affectation selon leur classement c'est un système qui peut être critiqué on y reviendra peut-être mais qui a l'immense mérite en tout cas de parer à la tentation de la cooptation d'un système dans lequel c'est l'institution qui coopte ses membres en choisissant souvent ceux qui ressemblent à ceux déjà installés et le concours par définition obéit à une autre logique qui est méritocratique si chacun a les mêmes chances et bien de participer aux épreuves et de les réussir et bien c'est le meilleur qui choisisse l'institution qu'ils veulent rejoindre le vrai tour extérieur parce qu'il y a les vrais et les faux j'y reviendrai concerne environ 20% des membres du conseil d'état en nombre c'est à peu près 20% dans les le conseil d'état comprend 340 membres 340 et 345 dont 230 en activité donc la différence entre 110 et 115 sont à l'extérieur essentiellement en position de détachement et pour une petite partie d'entre eux en disponibilité donc quand vous prenez le nombre de membres du conseil d'état à peu près 20% sont issus de ce qu'on appelle le vrai tour extérieur c'est celui qui permet au gouvernement au grade de maître des requêtes ou de conseiller d'état de nommer des personnes extérieures à la juridiction là encore j'y reviendrai pour moi c'est une respiration utile c'est une ouverture à des talents qui ne sont pas forcément présents au sein de l'institution je pense que c'est un moyen aussi pour nous d'être ouverts vers l'extérieur et de nous enrichir d'expertise d'expérience qui peuvent nous aider à réaliser notre travail de juge et de conseiller et là encore des garanties ont été apportées il y a d'abord des conditions de fonds à remplir mais surtout maintenant les nominations sont soumises à l'avis du vice-président qui consulte aussi les présidents de section et cet avis a toujours été suivi à une exception très mais qui est relativement ancienne en tout cas dans mon expérience de vice-président je n'ai jamais eu à émettre un avis négatif surtout à émettre un avis qui n'aurait pas été suivi par le gouvernement en tout cas ce qui est clair c'est que les membres issus du tour extérieur sont soumis aux mêmes obligations d'indépendance d'impartialité que les autres membres issus par exemple de l'uditorat et donc de l'ENA et surtout ce qu'il faut bien comprendre c'est que le principe de base du conseil d'état et de la juridiction administrative c'est la collégialité donc un membre issu du tour extérieur n'exerce pas un pouvoir tout seul il n'est pas pensable qu'il puisse à lui seul juger une affaire il statue toujours au milieu d'autres avec d'autres et sa voix ne compte pas plus que ceux qui siègent avec lui et donc ce principe de collégialité selon les formations ça peut aller de 3 à 5 à 9 à 15 ou plus évidemment fait que le tour extérieur ne permet de faire entrer dans l'institution que des talents extérieurs qui vont être confrontés à d'autres opinions à d'autres voies et notamment ceux issus de l'auditorat enfin je terminerai par quelques mots sur l'impartialité qui est évidemment quelque chose de très important l'impartialité exige que le juge ne puisse pas apporter de solution à un litige qui puisse s'appuyer en quelque sorte sur une intime conviction autre que celle qui procède de l'application de la loi là encore beaucoup de progrès depuis 1872 puisque maintenant les obligations déontologiques des membres du conseil d'état et de la juridiction administrative ont été explicitées dans la loi mais aussi dans une charte de déontologie sur laquelle nous pourrons revenir l'institution aussi d'un collège de déontologie qui guide l'application de ces principes conseille à la fois les magistrats mais aussi les chefs des juridictions certes la justice des hommes ne sera jamais la justice divine la justice parfaite elle sera toujours le reflet d'hommes et de femmes qui se réunissent pour essayer de trouver la meilleure solution compatible avec le droit qu'ils appliquent et lorsqu'ils appliquent le droit dans une démocratie ils appliquent les textes la constitution la loi telles que ces textes ont été votés par les autorités démocratiquement élues démocratiquement investies mais et toujours dans cette tension les juges poursuivent au jour le jour leurs interrogations leurs doutes la confrontation de ce qu'ils pensent avec l'opinion des autres c'est cela le propre d'une justice humaine qui n'est pas parfaite mais qui au jour le jour dans cette recherche de l'indépendance et de l'impartialité va s'extraire de ce que pense chacun pour en conscience essayer de trouver la solution la plus conforme au droit et la plus juste la plus équitable pour résoudre le litige porté devant lui je reviendrai si vous me posez des questions sur cette charte de déontologie sur la façon dont elle règle toute une série de questions elle règle aussi la question évidemment de la dualité de fonctions confiées au conseil d'état celle de juge et celle de conseiller en prévoyant des cloisons très très claires et très étanches entre cette fonction de juge et de conseiller pour préserver l'impartialité du juge qui in fine décide et je voudrais terminer cette intervention liminaire en vous faisant part peut-être de trois réflexions la première c'est que ce chantier de la déontologie dont j'ai essayé de parler brièvement et qui s'est engagé depuis le début des années 2000 avec l'adoption d'une charte la création d'un collège de déontologie est essentiel à une époque où les garanties juridiques de l'indépendance de la juridiction administrative sont toutes acquises ce chantier témoigne que la juridiction administrative est en permanence à la recherche du bon équilibre à la recherche je dirais d'une amélioration concrète constante de ces garanties d'impartialité et la déontologie oui c'est une manière de progresser en s'adressant directement aux membres de la juridiction en incitant aussi à réfléchir à ce que le métier qu'ils exercent implique de manière concrète deuxième chose la juridiction administrative est une juridiction en mouvement personnellement je suis du côté de la réforme je ne suis pas quelqu'un qui marque bout sur la défense de l'existant sans doute aurais-je des questions sur la mission Thiriez les conséquences que pourraient avoir les propositions que fait la mission Thiriez sur le conseil d'état et la juridiction administrative je ne vous ferai pas des convictions qui m'animent mais je pense que comme la haute fonction publique le conseil d'état la juridiction administrative doivent ressembler davantage à la France d'aujourd'hui doit refléter la France aussi dans sa diversité sociale et géographique et il y a oui des choses sans doute à faire des choses à changer en tout cas en tant que responsable de cette institution je suis du côté de ceux qui pensent qu'une réforme est sans doute nécessaire à condition qu'elle préserve les trois valeurs que je crois essentielles la jeunesse la présence de jeunes le conseil d'état est une institution dans laquelle toutes les générations sont présentes toutes les générations et le fait d'accueillir chaque année 4, 5 ou 6 jeunes qui nous apportent le vent d'une société qui bouge qui nous stimule qui nous bouscule au bon sens du terme qui nous force à voir les choses de manière différente est une garantie essentielle nous ne sommes pas une institution de vieux qui arrive au conseil d'état en fin de carrière en se mettant à l'abri pour le reste de ces jours viennent au conseil d'état des gens qui aiment le droit sinon ils sont malheureux mais qui aiment aussi l'action et qui vont à un moment de leur vie s'exposer aussi à la prise de responsabilité qui vont sortir de leur zone de confort qui vont s'exposer au bon sens du terme et ça c'est essentiel parce que pour bien juger et pour bien conseiller l'administration il faut connaître les tensions de l'action publique on ne le fait pas dans sa chambre tout seul comme cela ou en lisant les livres et donc oui je pense que c'est une bonne chose que la jeunesse soit présente au même titre que toutes les autres générations la deuxième valeur c'est l'indépendance mais je ne reviens pas parce que je vous l'ai décrite pour moi elle est consubstantielle à l'oeuvre même de justice et c'est la condition même de la légitimité de la juridiction administrative et la troisième valeur c'est l'ouverture l'ouverture à la fois en accueillant des talents extérieurs en faisant respirer cette institution qui je dirais va être enrichie par des talents extérieurs mais aussi par la mobilité que vont exercer les membres du conseil d'état qui vont à un moment de leur carrière servir en administration active diriger des établissements publics des autorités indépendantes agir aussi sur les territoires au plus près des réalités de terrain avant de revenir exercer ces fonctions de juge et de conseil avec un regard nouveau enrichi par cette expérience dans l'administration active enfin dernière conviction la juridiction administrative doit être protégée je crois l'avoir dit par des règles mais aussi des coutumes des manières d'être des manières de vivre mais je le terminerai par là devant vous monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les députés je pense aussi la meilleure manière de ne pas porter atteinte à son indépendance reste encore pour les autres pouvoirs publics de faire preuve de respect et de retenue et je pense que la séparation des pouvoirs repose sur des textes mais aussi de mon point de vue sur des comportements et des pratiques chaque pouvoir doit respecter les autres dans les deux sens bien merci monsieur le vice-président on va commencer une première série de questions moi j'en ai une qui vous en avez déjà un peu parlé évidemment qui est la différence qu'il y a de statut entre les membres du conseil d'état et les membres des juridictions administratives que ce soit tribunal administratif ou cours d'appel administratif est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas plus clair et plus simple d'avoir un corps unique unifié puisqu'il est de coutume de lire que les membres du conseil d'état sont des fonctionnaires non magistrats est-ce que pour garantir l'indépendance quelque part il ne serait pas plus simple d'avoir des magistrats alors d'abord c'est un choix politique c'est un choix qui a fait la loi et donc nous sommes les serviteurs de la loi ce choix a été fait par le législateur et nous le respectons bien sûr qu'il y aurait d'autres manières d'organiser les choses dans l'absolu mais comme je l'ai dit ce choix aussi s'inspire de l'histoire de la façon dont s'est constituée dans le passé la juridiction administrative alors quelles sont aussi les raisons de ce choix premièrement et c'est très important le conseil d'état se positionne au sein de la juridiction administrative et c'est très différent pour la cour de cassation par exemple par rapport aux cours d'appel ou aux tribunaux judiciaires le conseil d'état il a des fonctions particulières quand vous regardez la façon dont travaillent nos collègues ils sont juges mais aussi ils participent à la fonction de conseil ce qui n'existe pas du tout dans les tribunaux et les cours qui sont essentiellement centrés sur la fonction juridictionnelle au conseil d'état on est dans les trois ou quatre métiers que j'ai essayé de rappeler et c'est très particulier au conseil d'état donc unité oui l'unité de la juridiction administrative elle existe mais est-ce qu'elle passe nécessairement par l'unité du corps l'unité des règles de fond première différence c'est que encore une fois nos métiers ne sont pas les mêmes deuxièmement et je crois que c'est très important aussi le conseil d'état compte tenu de son positionnement doit être une institution qui respire elle ne peut pas être seulement voilà constituée de magistrats qui font le choix de la magistrature de carrière dès le début dans cette fonction de conseil dans cette fonction de proposition mais même aussi dans cette fonction juridictionnelle je ne crois pas que Jean-Denis Combrexel me contredira sur ce point nous avons besoin sur beaucoup de sujets je prends l'exemple de la responsabilité hospitalière sur l'urbanisme ou la construction sur les questions de santé d'environnement qui sont souvent très complexes le fait de bénéficier du regard qu'apportent des spécialistes un professeur hospitalier un spécialiste de la santé de l'environnement nous aide considérablement et donc pour moi là aussi le conseil d'état est dans une position particulière du fait de cette fonction très large de conseil mais aussi force de proposition dans la conduite des politiques publiques il doit aussi avoir présent en son sein des gens qui n'ont pas fait le choix d'origine de la magistrature de carrière enfin je vais être très honnête avec vous je le suis de manière générale spécialement dans la réponse à cette question cela n'est pas demandé et en tant que responsable du conseil d'état je serais évidemment sensible si c'était une revendication de mes collègues des membres de l'institution cela ne l'est pas c'est presque une fierté de dire nous sommes indépendants sans qu'on ait besoin de l'écrire et c'est aussi vu et respecté par l'extérieur et voilà nous avons le sentiment que nous n'avons pas besoin de nous draper derrière des garanties textuelles si nous vivons et nous faisons percevoir sentir cette indépendance par notre manière d'être et notre manière d'exercer notre métier et donc en interne il n'y a pas aujourd'hui de demande tendante à à la fois reconnaître le statut de magistrat ou d'inscrire par exemple dans les textes cette garantie d'inamovibilité enfin et je crois que c'est la meilleure réponse je voudrais vous lire ce qu'a écrit la cour européenne des droits de l'homme qui est une cour exigeante quand même pour les états membres c'est la cour qui garantit quand même la convention européenne des droits de l'homme et elle s'est intéressée vous le savez à des pays comme la Hongrie la Pologne ou d'autres qui ne remplissent pas peut-être toutes les caractéristiques de l'état de droit et quand vous lisez la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme je vais vous lire ces termes exacts vous voyez que la cour européenne voilà c'est ici a jugé en 2006 dans un arrêt Sassilor-Lorraine qui est important et dans un arrêt Cresse du 7 juin 2001 donc deux arrêts de 2001 et de 2006 et c'est quand même un effort mais je le lis la cour européenne des droits de l'homme écrit que elle a clairement reconnu que si l'inamovibilité des membres du conseil d'état n'est pas prévue par les textes elle se trouve garantie en pratique comme est assurée leur indépendance par des usages anciens tels que la gestion de l'institution par le bureau du conseil d'état sans ingérence extérieure ou l'avancement à l'ancienneté garant de l'autonomie tant à l'égard des autorités politiques qu'à l'égard des autorités du conseil d'état elle-même donc voilà on a aussi notre brevet qui est européen qui est écrit on ne peut plus clairement et qui nous dit moi ce qui m'importe et je reviens à ce que je disais dans l'introduction l'indépendance c'est pas seulement une question de texte c'est une question de comportement c'est une conquête de tous les jours et je crois que le conseil d'état peut être fier d'avoir conquis cette indépendance non pas de manière textuelle mais de manière concrète et c'est unanimement reconnu je poursuis le questionnement il y a d'autres pays européens qui ont garanti dans leur texte cette indépendance de fonction équivalente et si c'est déjà dans les pratiques et dans les coutumes vous ne verriez du coup aucun inconvénient à ce que ça figure en dur dans les textes puisque c'est une garantie qui est intéressante du point de vue de la CEDH ce serait plus clair pour tout le monde pour vous-même pour le législateur pour le citoyen et pour le les futurs présidents de la république aussi qui pourraient être tentés d'entraver les coutumes je vais vous dire c'est presque plus difficile de changer une coutume qu'un texte parce que justement la coutume elle résulte d'un constat d'une tradition républicaine ininterrompue et je trouve paradoxalement que l'inscrire dans la loi donnerait le sentiment de quelque chose qui peut être retourné alors que le constat d'une coutume est presque quelque chose de plus irréversible je trouve ça assez cocasse qu'en tant que vice-président du conseil d'état on défendait davantage la coutume que la loi mais je voudrais quand même aussi vous parliez du principe d'indépendance il figure en toute lettre dans l'article L131-2 du code de justice administratif qui énonce les obligations qui s'imposent aux membres du conseil d'état et les membres du conseil d'état exercent leur fonction en toute indépendance dignité impartiale solidarité intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard il y a derrière l'énoncé de ces obligations en réalité les mêmes obligations que celles qui s'imposent à ceux que la loi qualifie expressément de magistrats et il me semble que le fond est plus important que l'appellation voilà merci pour cette réponse je continue de m'interroger sur notamment le cloisonnement que vous dites avoir en interne au conseil d'état entre la fonction juridictionnelle et la fonction de conseil est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles de cloisonnement est-ce que parce que forcément vous avez dans les membres du conseil d'état des gens qui viennent de sorties de concours mais aussi des troisièmes concours vous avez des concours interne externe troisième voie pardon vous avez le tour extérieur il y a des gens qui ont eu des fonctions dans le passé y compris dans l'administration et évidemment c'est plutôt même le profil classique comment vous faites pour quelqu'un je ne sais pas moi qui a travaillé ministère des armées en ce moment ministère de la défense qui arrive chez vous que ce soit au contentieux ou dans la section administrative est-ce qu'il pourra travailler en section administrative sur le domaine qui a trait au ministère de la défense ou des armées maintenant idem pour le contentieux etc comment les roulements se font en interne est-ce qu'il peut imaginer cinq ou six ans plus tard revenir sur un domaine de compétences qui a trait à son ministère je vous entendais tout à l'heure parler de dire qu'un directeur d'hôpital c'est bien s'il vous rejoint parce qu'en matière de santé il aura des compétences et qu'il peut les faire les faire valoir on peut aussi avoir le regard inverse de se dire qu'il risque d'être un peu jugé parti de par son ancien environnement professionnel alors quand vous parlez de cloisonnement il faut distinguer deux choses nous avons d'abord des pare-feux qui résultent de textes pour faire en sorte que les fonctions juridictionnelles d'une part et consultatives d'autre part soient respectées en toute indépendance l'une par rapport à l'autre et cela a été formalisé par un décret de 2008 qui conduit je dirais aux pratiques suivantes la première c'était une coutume là encore depuis la libération maintenant elle a été inscrite dans un texte un membre du conseil d'état qui a pris part à un avis sur un texte ne peut pas siéger en tant que juge lorsque ce texte est contesté ou même lorsque la légalité de ce texte est invoquée par voie d'exception à l'occasion d'un litige individuel il ne peut pas siéger inversement attendez ça ça concerne la dualité de fonction inversement les membres les membres du conseil d'état qui statuent dans une formation de jugement ne peuvent pas avoir accès à l'avis quand il n'a pas été rendu public par le conseil d'état et donc ne peuvent pas s'inspirer de ce que dit l'avis ou ce que disent les travaux préparatoires à l'avis pour formaliser la décision à laquelle ils vont concourir enfin et je parle sous le contrôle de Jean-Denis Combrexel alors qu'autrefois dans les formations de jugement les plus importantes notamment les chambres réunies ou la section du contentieux il y avait obligatoirement des représentants des sections administratives c'est à dire des formations consultatives ces formations n'envoient plus de représentants dans ces formations elles sont composées que par des membres affectés à des fonctions juridictionnelles alors vous posez une autre question c'est les garanties qui concernent l'intégration de personnes par exemple issues de l'administration active préfets ambassadeurs directeurs d'hôpital officiers généraux ingénieurs etc. pour cela nous avons plusieurs garanties la première elle s'impose à tous les membres du conseil d'état nous avons une obligation de déclaration d'intérêt qui doit être remplie évidemment dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonction mais qui doit être renouvelée modifiée à chaque changement d'affectation donc chaque changement d'affectation changement de formation changement d'attribution etc. doit s'accompagner d'une nouvelle déclaration d'intérêt qui doit être complétée adaptée actualisée au moment de ce changement d'affectation et surtout c'est très important la remise de cette déclaration d'intérêt s'accompagne d'un entretien déontologique avec le président de la section ou le président de la chambre qui va lire la déclaration d'intérêt et commenter avec celui qui l'a écrite tous les problèmes que peut susciter l'exercice d'activité passée ou d'activité encore je dirais exercée ou même les activités exercées par exemple par le conjoint et on va donc lister les problèmes que peut poser l'exercice par exemple d'activité passée et c'est dans ce dialogue avec le président de la section ou le président de la chambre qu'on va régler les cas dans lesquels l'intéressé va s'abstenir de siéger sur certaines affaires et ça vaut pour les formations consultatives comme pour les formations juridictionnelles si un doute existe nous pouvons et c'est arrivé saisir la commission de déontologie le collège de déontologie qui va rendre un avis et guider en quelque sorte les règles du jeu pour préciser comment cela doit s'appliquer par exemple l'habitude a été prise de ne pas affecter quelqu'un qui vient du tour extérieur dans une chambre qui va juger les affaires du département ministériel par exemple dont il relève en formation consultative je pourrais prendre quelques exemples récents et bien il ne pourra pas prendre part aux délibérations concernant la direction qu'il a occupé ou l'établissement qu'il a occupé tout ça est formalisé entre le président et l'intéressé et si nécessaire explicité par un avis du collège de déontologie et c'est je peux vous le dire c'est mis en place et surveillé de manière extrêmement vigilante de manière extrêmement attentive on pourra vous donner quelques exemples si vous le souhaitez dans les réponses aux questions écrites mais le collège de déontologie a eu à régler toute une série de questions concrètes liées effectivement à l'intégration d'un certain nombre mais la même chose vaut par exemple si des membres du conseil d'état sont membres d'une association parfois membres d'un parti politique nous faisons de même attention à ce qu'ils ne puissent pas siéger en tant que juge ou en tant que conseiller sur une affaire qui pourrait faire suspecter leur impartialité et je peux vous le dire c'est vécu comme une vraie exigence à laquelle la collectivité du conseil d'état et le bureau dont nous faisons partie sont particulièrement attentifs dans la ligne de ce que vient de dire le vice-président cette exigence est totalement intégrée par les collègues du conseil d'état il y a ce qu'on appelle la règle du déport c'est à dire que quand quelqu'un estime que elle a eu à connaître directement ou indirectement une affaire la personne se déporte et je dirais par expérience comme président de la section du contentieux c'est que les collègues ont une pratique extrêmement large du déport c'est à dire que quand un collègue estime par exemple qu'il y a un moment dans sa vie privée il a eu à connaître de près ou de loin soit parce qu'il a été il est membre d'une association ou peu importe ou que sa famille etc sans motivation le collègue dit je me déporte et c'est quelque chose qui est très 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 pratiqué dans les formations de jugement quel que soit le niveau que ce soit le niveau de la chambre ce qu'on appelle la chambre aux gens seuls ou les formations supérieures je vous demandais une petite précision et je vais compléter par une autre question quand vous dites qu'une personne qui a occupé des fonctions dans un domaine ne peut pas exercer au contentieux ou de côté consultatif c'est ad vitam aeternam ou il y a un délai à partir duquel il peut revenir dans son domaine en tant que tel voilà si vous pouviez préciser ça et puis deuxième chose je sais qu'il y a des désignations de membres du conseil d'état d'un certain nombre d'organismes comment vous gérez cet aspect là en plus ce sont souvent des désignations avec des rémunérations bon comment vous faites la part des choses est-ce que vous mettez dans le domaine de compétence des personnes dans un domaine auquel les conseillers n'ont rien à voir au regard de la déclaration d'intérêt etc eux-mêmes s'ils sont dans un organisme est-ce que du coup ça les empêche d'être au contentieux dans tel ou tel domaine ou est-ce que ça les invite à être dans la section consultative particulièrement plus qu'un autre etc etc oui ça n'est pas évidemment une obligation de se déporter ad vitam et termam mais dans des conditions telles qu'elle pourrait faire suspecter l'impartialité à titre d'exemple la charte de déontologie fixe la période d'environ deux ans à préciser avec le président de chambre ou le chef de la juridiction dans les tribunaux administratifs ou les cours administratifs d'appel pendant lesquels il est recommandé donc aux membres intéressés de s'abstenir de participer au jugement des litiges concernant les décisions prises par l'autorité auprès de laquelle il exerçait précédemment évidemment si vous avez pris la décision vous-même vous avez été directeur d'admission centrale vous devez vous abstenir de siéger sur tous les litiges qui concernent des décisions que vous avez prises y compris si c'est vieux de plus de 10 ou 15 ans par définition si vous êtes l'auteur de la décision ça ça impose un déport perpétuel à l'inverse je suis sous-directeur au ministère de l'économie et des finances si le litige porte sur des décisions que je n'ai pas prises mais qui ont été prises par l'administration ministérielle dont je relevais alors c'est là que ce délai indicatif de 2 ans joue qui est un peu une période de sas pendant lequel on sort progressivement et puis en liaison avec le président de chambre ou le chef de la juridiction l'autre question que vous posez est relatif aux occupations aux activités qui peuvent être confiées aux membres du conseil d'état à l'extérieur du conseil d'état et très souvent vous avez raison de le dire c'est la loi qui le prévoit c'est la loi qui prévoit elle-même que telle autorité telle commission consultative doit comporter la présence de membres du conseil d'état qui sont soit désignés par le vice-président soit élus par l'assemblée générale cela dépend des organismes alors là aussi ces fonctions doivent figurer dans la déclaration d'intérêt obligatoirement et la déclaration d'intérêt doit être complétée chaque fois qu'une activité nouvelle est exercée et confiée cela veut dire que quand un membre acquiert une nouvelle activité qu'il est désigné pour siéger dans tel ou tel organisme il doit compléter sa déclaration d'intérêt et doit évidemment s'abstenir de siéger lorsque le litige concerne l'organisme dans lequel il sert à titre accessoire en matière contentieuse d'accord mais en matière consultative alors en matière consultative on a une appréciation plus souple parce que là nous ne jugeons pas des actes mais nous énonçons un avis sur la conformité aux droits de normes lois organiques lois ordinaires ordonnances ce texte réglementaire et donc toutes les questions de curseurs je dirais adaptés à chaque cas mais lorsque la question la question est très sensible et notamment lorsqu'il s'agit de demandes d'avis et bien nous voyons voilà en dialogue avec l'intéressé si l'intéressé peut ou pas siéger mais la notion de litige n'existe pas c'est plus voilà émettre un avis essentiellement sur des questions de droit je vais laisser la parole au rapporteur Didier Paris pour les questions merci déjà permettez-moi de vous remercier pour vos propos luminaires pour leur clarté pour les pédagogiques que vous avez voulu y mettre c'est plus qu'utile croyez-le bien parce qu'il y a des domaines sur lesquels on a des points de repère qui ne sont pas si simples que ça à voir et puis pour une sorte de jeunesse que vous avez souhaité nous insuffler et on ne peut que vous accompagner sur ce terrain là quelques questions même si je vous adressais vous l'avez dit un questionnaire qui comporte 20 questions 19 en réalité avec une dernière question ouverte nous serons la commission sera très attentive aux réponses que vous souhaiterez y apporter donc je ne vais pas revenir sur chacune d'elles bien évidemment mais aborder quelques sujets un sujet que vous n'avez pas abordé le conseil d'état a un rôle dans nos institutions tout à fait majeur s'agissant autant des sections consultatives que des sections contentieuses et je dirais il ne se passe pas une journée sans qu'un avis du conseil d'état ou sans qu'une décision contentieuse du conseil d'état fasse l'objet d'un grand traitement de presse je ne vais pas citer les derniers avis que vous avez été amenés à rendre mais qui ont une répercussion y compris ici dans notre institution quand même il y a séparation des pouvoirs mais on est directement impacté et fortement impacté par vos décisions et c'est l'application normale de nos institutions comment est-ce que vous gérez cette relation de presse cette relation aux médias ce poids de l'opinion publique qui pèse sur vous sans aller dans chacun des détails mais j'ai me souvenir quand même des décisions toutes récentes sur les zones de non traitement qui ont eu un impact très fort sans parler des plus récentes encore comment est-ce que au sein même du conseil d'état vous analysez ces questions vous les digérez si je peux me permettre cette expression et est-ce que c'est une forme de pression au terme d'indépendance aussi de l'institution est-ce que vous pouvez nous donner ces précisions comme le rapporteur l'indépendance n'est pas le recroquevillement sur soi et c'est pas l'autisme c'est aussi l'obligation de rendre des comptes d'expliquer ce que nous faisons et donc de faire de la pédagogie autour de nos décisions et de nos avis le conseil d'état a un service de communication qui l'aide à voilà gérer cette communication cette relation avec les journalistes avec les médias et l'une de mes ambitions en tant que vice-président je ne le cache pas est d'ouvrir davantage la maison du conseil d'état à l'extérieur aux parlementaires nous avons mis en place une habitude et j'espère que la commission des lois a saisi déjà cette offre mais d'autres commissions ont été invitées et vont venir au conseil d'état nous avons invité les parlementaires à venir découvrir les métiers du conseil d'état assister à une séance de référé aux contentieux dialoguer avec la section administrative correspondante entendre une présentation de la gestion de la juridiction administrative et même participer à une assemblée générale consacrée à l'examen d'un projet de loi pour voir comment nous délibérons comment nous travaillons et je crois que ça a rencontré un très grand succès à la fois du côté de l'Assemblée nationale et du côté du Sénat et nous allons continuer parce que nous n'avons rien à cacher au contraire nous voulons montrer ce que nous sommes et comment nous travaillons concrètement deuxièmement pour la communication nous faisons une différence entre les décisions juridictionnelles que nous rendons qui nous engagent et les avis qui eux sont transmis à un autre pouvoir à l'exécutif ou au contraire au parlement et donc il nous semble que la communication ne peut pas être la même selon que nous sommes en présence d'une décision dont nous sommes l'auteur ou d'un avis que nous rendons à une autre autorité pour les décisions celles qui ont le plus de sensibilité médiatique qui peuvent avoir un intérêt d'actualité ou d'un intérêt juridique nous rédigeons des communiqués de presse et il nous arrive aussi de recevoir les journalistes qui souhaitent comprendre la portée d'une décision il nous arrive parfois même sur l'affaire Lambert par exemple qui a été très très scruté qui a suscité beaucoup d'intérêt et bien il faudra même de faire un point presse pour expliquer concrètement et répondre aux questions des journalistes je crois que ça va dans le sens tout simplement d'une bonne pédagogie pour les avis c'est plus difficile parce que là nous rendons un avis à une autre autorité qui est maîtresse de sa diffusion ou pas pour les avis sur les projets de loi c'est un ancien président de la République le président Hollande qui a décidé sans texte au début de l'année 2015 de rendre public les projets de loi et donc là pour le coup c'est une coutume présidentielle mais qui est en aucune manière inscrite dans un texte nous la respectons et lorsque le conseil des ministres se réunit le mercredi sur un projet de loi qui a donc été examiné par le conseil d'état l'avis est publié sur le site Légifrance mais aussi sur le site gouvernemental du conseil d'état aussi dès le mercredi après-midi mais là nous ne le commentons pas nous estimons que ce n'est pas à nous à commenter les avis que nous rendons c'est à l'autorité destinataire de cet avis de le faire si elle le souhaite alors oui nous sommes heureux quand nos avis qui sont quand même de la littérature relativement longue et austère sont lus ça nous fait plutôt plaisir en tout cas ça ne nous fait pas de peine de savoir que nos avis sont lus et la publicité n'a rien changé au métier de fond je crois que nous nous exprimons avec la même franchise et la même impartialité que par le passé ça nous oblige à écrire nos avis en sachant qu'ils seront publics et qu'ils auront donc une résonance médiatique plus grande ça ne veut rien ça ne change rien sur le fond mais c'est vrai que par exemple alors qu'avant nous ne commentions que les points avec lesquels nous étions en désaccord lorsque nous adressions une note au gouvernement on ne commentait que les désaccords avec la solution du gouvernement là nous expliquons aussi les points sur lesquels nous sommes en accord nous passons en revue toutes les dispositions tous les points importants d'un projet y compris lorsque ce projet cette disposition ne soulève pas d'obstacles juridiques de notre part ce que nous ne faisons pas parce que ça nous gênerait ça nous mettrait en porte à faux c'est que nous sommes parfois invités devant les commissions parlementaires pour expliquer notre avis répondre aux questions nous ne le faisons pas en principe parce que nous ne voudrions pas être en porte à faux vis-à-vis de l'avis que nous avons rendu qui est collégial et notamment être sondés sur des amendements ou des modifications qui pourraient être introduites donc nous ne commentons pas et nous ne faisons pas en quelque sorte un service après-vente qui consiste à expliquer notre avis devant la représentation parlementaire nous pensons que nos avis se suffisent à eux-mêmes pour comprendre la position que nous avons prise Merci Petite question sur la déontologie que vous avez largement abordée à juste raison le collège de déontologie a-t-il rendu des avis sur des questions liées directement à la dépendance des membres du conseil d'état première question deuxième question il y a une différence assez sensible entre l'autorité judiciaire je parle bien d'autorité tout comme vous monsieur le président entre l'autorité judiciaire et le conseil d'état dans le sens où les présidents et vice-présidents sont soumis à une déclaration non pas seulement d'intérêt mais de patrimoine est-ce que vous considérez que cette cette particularité devrait être étendue d'une part aux autres membres du conseil d'état et le cas échéant aux membres de la justice judiciaire si je puis me permettre deux questions sur la première je ne crois pas que le collège de déontologie se soit prononcé sur des cas qui auraient mis en lumière des atteintes à l'indépendance par des pressions extérieures ou en quelque sorte de l'intervention intempestives de tiers ou d'autorité publique dans le procès tenu dans l'une ou l'autre des juridictions qui peuvent recourir aux avis du collège de déontologie à l'inverse il y a eu des avis j'en ferai état dans la réponse aux questions écrites qui portent sur l'impartialité des exigences de probité d'intégrité qui s'imposent aux juges administratifs par exemple je prends un exemple la question a été posée est-ce qu'un magistrat administratif peut exercer des activités d'enseignement rémunérées au bénéfice de cabinets d'avocats la réponse a été non parce que cela vous placerait dans une situation de dépendance vis-à-vis de ce cabinet d'avocats là aussi ça va vous faire sourire mais la question a été posée est-ce qu'un rapporteur public qui conclut donc publiquement au cours de l'audience publique peut se voir offrir un cadeau en remerciement du sens de ses conclusions la réponse a été évidemment non moi en tant qu'auditeur je me souviens j'étais tout jeune auditeur au conseil d'état quelqu'un avait voulu parce qu'il était très content de la décision à laquelle j'avais contribué m'abonner pendant un an au progrès de Lyon je lui ai fait comprendre que même si le progrès de Lyon m'intéressait beaucoup je ne pouvais pas bénéficier évidemment d'une faveur comme celle-là la question par exemple a été posée elle est en plein monsieur le président dans les préoccupations que vous avez exprimées il se trouve que nous avons eu au titre d'un conseiller d'état en service extraordinaire le mari d'une ministre en fonction dans quelles conditions peut-il exercer les fonctions du conseil d'état le collège de déontologie a émis un avis sur cette question que faut-il faire dans le cas où un membre du conseil d'état a exercé dans le passé des responsabilités dans un cabinet ministériel sur toutes ces questions qui portent plus sur l'impartialité je dirais que l'indépendance des avis ont pu être rendus et ils sont publics ils sont sur le site internet du conseil d'état alors la deuxième question portée sur c'était sur l'extension voilà vous avez raison de dire que la loi prévoyait de manière symétrique que un certain nombre de comment vous dire de juges à la tête des juridictions judiciaires et administratives devait en su de la déclaration d'intérêt qui s'impose à tous remplir des déclarations de situation patrimoniale et c'est la loi du 20 avril 2016 qui l'a fait de manière symétrique non c'est une loi organique pour les magistrats judiciaires les membres de la cour de cassation parce que c'est une question statutaire qui relève de la loi organique cette loi a été déférée au conseil constitutionnel et le conseil constitutionnel dans une décision du 28 juillet 2016 a jugé que le législateur organique s'agissant de l'obligation qui pesait sur notamment le premier président de la cour de cassation et peut-être d'un certain nombre d'autres présidents de chambre à la cour de cassation le conseil constitutionnel a jugé que le législateur organique ne pouvait sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi réserver l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale au seul premier président et président de chambre de la cour de cassation ainsi que procureur général et premiers avocats généraux près la cour de cassation ainsi que même chose pour les présidents et procureurs généraux des cours d'appel ou président de tribunaux judiciaires ou procureurs de la république et du coup le décret qui devait appliquer cette disposition législative n'a pas été pris et le gouvernement a considéré que cette décision du conseil constitutionnel prise au nom du principe d'égalité devant la loi valait autant pour les juridictions judiciaires que pour les juridictions administratives donc l'obligation n'est pas entrée en vigueur faute d'un décret qui lui-même se confronte à l'inconstitutionnalité de la loi sur le fondement duquel il pouvait être pris merci je vous remercie de cette précision qui est importante je ne l'avais pas forcément intégré d'ailleurs dernière question pour ne pas alourdir nos débats même s'il y en aurait mille en fait des questions sur un sujet aussi important nous avons procédé juste avant vous à l'audition des membres de la conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires et qui font un lien direct entre la notion d'indépendance et celle de leur capacité budgétaire faisant d'ailleurs une différence assez sensible c'est leur propos ce ne sont pas les miens faisant une différence assez sensible entre la situation des juridictions administratives et des juridictions d'ordre judiciaire les juridictions à leurs yeux administratives étant considérées comme beaucoup mieux dotées qu'eux et notamment sur un point particulier c'est que vous disposez ou vous disposeriez selon eux de capacité de prévisibilité qu'ils n'ont pas dans l'affectation des budgets dans le fait que lorsque on vous accorde des budgets on ne peut pas vous les retirer en cours de route enfin une mécanique budgétaire qui vous met en sécurité bien supérieure à la leur est-ce que vous pouvez c'est un petit peu difficile de répondre à cette question un peu abruptement comme ça mais est-ce que vous pouvez donner votre sentiment sur finalement l'exercice budgétaire qui est le vôtre puisque vous l'avez rappelé vous avez la charge de l'administration de l'ensemble de la chaîne juridictionnelle administrative française ce qui n'est pas rien comme responsabilité c'est une des quatre responsabilités que vous avez soulignées comment est-ce que ça s'exerce est-ce que les conditions financières ou budgétaires de l'exercice de votre rôle ont une quelconque incidence selon vous monsieur le président sur les garanties d'indépendance que nous vous devons alors première chose c'est le parlement qui vote le budget et que ce soit le budget de la justice et en tant qu'il finance le fonctionnement des juridictions judiciaires mais aussi le budget de la juridiction administrative qui est dans le programme 165 de la LOLF qui est également évidemment voté par le parlement et nous ne pouvons dépenser que ce que le parlement nous attribue nous remercions évidemment le parlement de voter chaque année je remarque que les rapports parlementaires qui accompagnent la discussion de ce programme 165 relèvent premièrement l'efficacité de la juridiction administrative le fait que cet argent est bien dépensé et surtout le fait que ce budget pourrait être plus important mais voilà je le relève c'est je dirais rappelé très souvent dans les rapports parlementaires qui accompagnent cette discussion comme vous l'avez dit monsieur le rapporteur en ce qui concerne la juridiction administrative nous avons un seul budget qui est fongible c'est à dire il n'y a pas un budget pour le conseil d'état un budget pour chaque juridiction administrative c'est le même budget qui est alloué à l'ensemble de la juridiction administrative et je vais donner la parole à monsieur Thierry Xavier Girardot qui est le secrétaire général du conseil d'état car c'est lui qui répartit ce budget entre toutes les juridictions c'est à dire les 42 tribunaux administratifs les 8 cours administratifs d'appel et la CNDA ainsi que le conseil d'état monsieur Girardot est un peu le ministre du budget de la juridiction administrative je le dis en souriant et il le fait très bien et il tient des conférences budgétaires avec chaque chef de juridiction dans laquelle ils vont discuter des besoins de la juridiction mais aussi des objectifs que doit rechercher la juridiction mais aussi il tient compte des indicateurs d'activité dont doit rendre compte la juridiction et donc à l'automne ont lieu avec chaque chef de juridiction des conférences budgétaires qui vont conduire à l'attribution d'une masse budgétaire à chaque juridiction avec des lettres de cadrage qui sont également envoyées en début d'année pour fixer le cadre dans lequel chaque juridiction va pouvoir fonctionner pour vous donner un total le total de la juridiction du budget de la juridiction administrative c'est exactement 440 millions d'euros en 2020 mais encore une fois tout ça est fongible dans un seul budget et c'est le conseil d'état qui gère toutes les fonctions en support c'est-à-dire l'immobilier les ressources humaines le paiement des salaires des magistrats l'informatique le numérique le lancement des chantiers numériques c'est le conseil d'état en liaison avec les équipes évidemment des tribunaux et des cours qui lancent ces chantiers tout est mis en commun donc nous avons une administration commune pour toutes les fonctions support alors je vais donner la parole à Thierry Gérardot sur cette question de la prévisibilité ou de la protection dont nous jouirions contre les notamment les à-coups budgétaires ou les ou les gels ou les reprises de crédit je ne suis pas sûr que sur ce point nous soyons plus favorisés que d'autres mais juste pour préciser monsieur Gérardot vous êtes donc l'ordinateur secondaire du programme 165 si je comprends bien oui j'agis par délégation du vice-président le vice-président est le responsable du programme c'est plutôt lui qui est l'équivalent du ministre si je puis me permettre le c'est vrai que le mode de gestion du budget de la juridiction administrative fait que nous avons une discussion directe avec le ministère des finances pour préciser les besoins la demande de budget que nous faisons je ne suis pas sûr que ça nous permette d'obtenir davantage que si nous passions par un ministre c'est bien le ministre du budget et le gouvernement qui présente le projet de loi de finances au parlement qui fait les arbitrages sur lesquels ensuite le parlement est saisi la différence se situe plutôt au niveau de la gestion du budget une fois que ce budget est voté puisqu'effectivement nous avons un programme unique le programme 165 et qui est réparti par le biais de conférences de gestion que je tiens avec chacun des chefs de juridiction au mois d'octobre novembre où nous passons en revue l'activité de chaque juridiction ses besoins en effectif ses besoins aussi immobiliers ses besoins en différents types de fonctionnement et ce qui nous permet d'allouer les moyens ensuite en fonction de ses besoins la différence peut-être avec la juridiction judiciaire c'est que c'est quelque chose qui est géré à plus petite échelle aussi nous nous faisons une réunion directement avec chaque juridiction parce que nous avons beaucoup moins de juridiction donc nous n'avons pas un système comme dans l'ordre judiciaire où il y a une partie de la gestion qui est déléguée au niveau de la cour d'appel chez nous les juridictions sont moins nombreuses et puis on a beaucoup de juridictions qui ont une petite taille et qui n'ont pas la capacité de gérer elles-mêmes donc c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup des fonctions support et des budgets et des moyens budgétaires sont centralisés au Conseil État et font l'objet de ce dialogue de gestion avec chacune des juridictions pour déterminer leurs besoins et coller au mieux aux besoins ça ne nous met pas à l'abri des mesures de gel budgétaire même si nous avons des négociations en cours d'année budgétaire pour obtenir des levées du gel des levées partielles lorsque nous arrivons à convaincre les autorités financières que nous avons des besoins mais en revanche c'est vrai que nous avons cette assez grande autonomie sur l'attribution à l'intérieur de la juridiction c'est nous qui attribuons les moyens à chaque juridiction Merci monsieur le président monsieur le vice-président je partage votre point de vue il semble aujourd'hui primordial de rendre la justice administrative plus proche sociologiquement de la population française l'image d'une justice de classe ne peut qu'être entretenue quand on analyse les données annuelles des concours de l'ENA la diversité du recrutement doit donc être poursuivie justement comme vous l'avez dit une réforme de la haute fonction publique est en cours l'idée du rapport présenté par monsieur Thirier est de refondre les épreuves des différents concours étudiants pour les rendre moins académiques moins discriminantes sociologiquement et plus opérationnelles une vingtaine de nouvelles classes préparatoires égalité des chances seraient également créées sur le territoire à raison d'une classe au moins par région et les actuels deuxième et troisième concours ainsi que le tour extérieur seraient remplacés par une nouvelle voie d'accès professionnelle unique, lisible et plus accessible au plus grand nombre donc des professionnels que pensez-vous de ces préconisations du rapport Thirier au regard de la diversité sociologique du recrutement des futurs magistrats administratifs ensuite ma deuxième question porte toujours sur cette mission Thirier qui a examiné la faisabilité d'une hypothèse consistant à fonctionnaliser les grands corps cette transformation en emploi fonctionnel des postes permanents du conseil d'état de la cour des comptes et des services d'inspection impliquerait donc de supprimer les corps concernés de nommer des cadres supérieurs de l'administration pour exercer pour une durée limitée des fonctions de contrôle ou juridictionnelles si une telle réforme peut se concevoir pour des corps d'inspection elle se heurte en revanche à des obstacles constitutionnels et conventionnels s'agissant des corps juridictionnels que sont donc le conseil d'état et la cour des comptes car le processus de désignation serait contraire au principe d'indépendance et d'inamovibilité applicable à chacun des deux ordres de juridiction pourriez-vous ainsi pourriez-vous nous donner votre avis sur cette question je vous remercie question intéressante et d'actualité alors oui je l'ai dit et je le répète et bien la justice administrative tout simplement pour être légitime doit ressembler à la France d'aujourd'hui elle doit accueillir en son sein tous ceux qui je dirais au nom de l'égalité des chances ont les mérites pour la rejoindre et donc se pose la question de l'égalité des chances dans l'accès en amont notamment aux concours qui permettent d'accéder à la juridiction administrative alors sur ce point d'abord n'ayons pas une approche trop naïve on ne peut pas faire porter sur les seules écoles de formation à la haute fonction publique l'obligation de cette diversité notamment sociologique c'est sur toute la chaîne qu'il faut l'assurer de la maternelle jusqu'au lycée et aux classes préparatoires et à l'université parce que soyons clairs aussi l'université comporte pour son accès des biais sociologiques qu'il faut combattre et donc c'est faire porter une responsabilité peut-être trop vache sur l'ENA parce que le même reproche pourrait être porté à Polytechnique à l'HEC à l'ESSEC de dire vous ne ressemblez pas suffisamment à la France d'aujourd'hui mais pourquoi mais parce que peut-être notre système éducatif dans son ensemble ne garantit pas suffisamment cette égalité des chances notamment pour les enfants ou les jeunes issus des quartiers défavorisés des zones de revitalisation rurale qui ont cette difficulté aujourd'hui avec le système éducatif beaucoup est fait mais c'est un combat de tous les jours donc moi je voulais dire très clairement je souscris pleinement à toutes les préconisations de la mission Thiriez pour démocratiser l'accès à la haute fonction publique les 20 classes préparatoires à l'intégration très bien l'idée d'avoir des quotas dans les classes préparatoires au concours de la fonction publique très bien l'idée aussi du tutorat c'est-à-dire parler du service de l'État dans les collèges et dans les lycées trop souvent on ne parle pas de ce qu'est le service de l'État de sa noblesse de son ambition et je trouve qu'il faut aussi éveiller la curiosité des élèves au service de l'État mais aussi bien entendu à la fonction de juge judiciaire ou administratif et soyez certaine madame la députée que en tant que vice-président du conseil d'État en tant que responsable de la juridiction administrative et en tant que président du conseil d'administration de l'ENA puisque j'exerce cette fonction de droit je vais dans ce sens-là et je pense qu'il faut des efforts concrets pour aller plus loin après sur la question de la sortie faut-il un classement faut-il un mécanisme amiable d'affectation je n'ai pas d'idée préconçue c'est un choix que devra faire le gouvernement ce que je pense en tout cas c'est que le classement a au moins un mérite c'est qu'il est objectif et qu'il faut bien veiller à ce qu'on ne retombe pas dans ce qui était la pratique avant la création de l'ENA en 1945 où chaque institution coopter ses futurs membres en fonction finalement d'un profil c'est là où nous avions les dynasties d'inspecteurs des finances et de conseillers d'État parce qu'on choisissait ceux qui avaient les codes ceux qui ressemblaient à ceux qui décidaient et donc moi je dis attention la mérite quand même du concours c'est une conquête républicaine démocratique à condition que l'égalité des chances soit une vraie réalité et enfin à condition que les épreuves sur lesquelles on est classé soient les bonnes et de ce point de vue là l'ambition de transformer les épreuves académiques en épreuves qui soient plus proches du terrain moi je souscris aussi ce qu'on demande aux fonctionnaires aujourd'hui c'est pas seulement de savoir rédiger la note parfaite au ministre voire même de rédiger la circulaire qui va interpréter la loi récemment votée c'est de conduire collectivement avec d'autres formations d'autres origines des projets sur le terrain pour changer la réalité du terrain et ça ça s'apprend pas dans les livres c'est pas des techniques de rédaction c'est des techniques de conduite de l'action publique de conduite de projets collectifs et que la scolarité soit plus tournée vers l'acquisition de compétences de ce point de vue là c'est ce que fait le directeur de l'ENA en ce moment qui a cette ambition aussi je dirais évidemment dans le dans le bon sens alors vous avez évoqué un autre débat qui me semble a été clos par la mission Thirier c'est cette idée qu'on pourrait fonctionnaliser les grands corps et vous avez raison de dire que cette fonctionnalisation qui serait la suppression des corps avec la substitution d'une collection d'emplois fonctionnels auxquels ils pourraient être pourvus par des décisions de l'état se heurte pour les juridictions à un obstacle constitutionnel et conventionnel peut-on imaginer que la juridiction administrative qui juge notamment les décisions de l'état puisse dépendre pour la carrière de ses membres de décisions prises par l'état dont nous jugeons les décisions et si un magistrat administratif se posait la question mais si j'annule cette décision d'un ministre ou d'un préfet est-ce que ça ne pourrait pas rejaillir défavorablement sur mon prochain emploi mais enfin c'est la fin de l'indépendance et donc une juridiction ne peut pas par définition être une collection d'emplois fonctionnels pourvus par l'état au gré de sa propre appréciation le conseil constitutionnel l'a dit lui-même mais la cour européenne des droits de l'homme le dit aussi sur la même ligne et bien l'indépendance juridictionnelle suppose qu'une partie importante des membres appartienne à une magistrature de carrière à laquelle ils dédient l'essentiel ou la majorité de leur vie professionnelle je pose la question aussi pour les corps d'inspection parce que certes l'indépendance n'est pas une exigence constitutionnelle ils ne rendent pas la justice mais ça peut être aussi utile pour des ministres d'avoir autour d'eux des gens capables de leur tenir un langage de vérité de leur dire non et d'inspecter sans complaisance et sans concession des services placés sous l'autorité du ministre là c'est sans doute pas une exigence constitutionnelle ou conventionnelle mais c'est peut-être une bonne manière de gérer l'action publique et donc pour moi même si la source de cette exigence n'est pas la même il y a matière à réflexion ne faut-il pas autour des ministres des gens indépendants fonctionnellement en tout cas pour les aider à faire un diagnostic pour gérer une crise pour aussi apprécier en toute indépendance le fonctionnement des services placés sur l'autorité et sous l'autorité ministérielle en tout cas quand je disais les trois valeurs la jeunesse l'indépendance et l'ouverture au titre de la deuxième valeur que je défends qui est essentielle à la juridiction administrative il y a évidemment le refus de toute fonctionnalisation de la juridiction administrative oui pardon monsieur le président si vous me permettez parce que je crois que je vais me faire peut-être le porte-parole d'un certain nombre de collègues sur la question de la diversité sociale du conseil d'état alors je ne reviens pas sur ce qu'a dit le vice-président il y a un certain nombre de choses il y a des pistes de progrès qui sont faites enfin une des particularités du conseil d'état c'est sa diversité sociale et sociologique il y a au sein du conseil d'état des gens qui viennent des quartiers défavorisés il y a des gens qui ont eu des parcours qui sont des parcours très atypiques il se pourrait même que le président de la sélection du contentieux vienne de ces correspondre à cette situation là donc de grâce de grâce n'ayons pas une vision un peu déformée de cette institution voilà il y a des gens qui ont des parcours familiaux il y a des gens qui ont des parcours sociaux il y a des gens qui ont des parcours professionnels très différents et pour juger et pour d'ailleurs rendre des avis on a besoin de cette diversité mais ne croyons pas que le conseil d'état parce que c'est une institution une des grandes institutions de la république est quelque chose d'homogène socialement c'est beaucoup plus divers qu'on ne le pense et en disant ça je ne parle pas simplement au nom personnel je parle aussi au nom de beaucoup de gens qui sont nos collègues au sein du conseil et c'est d'autant plus important que je le dis la justice administrative c'est la justice du quotidien des français quand nous voyons les litiges qui sont portés devant la juridiction administrative c'est quoi c'est le refus d'une allocation sociale du RSA c'est l'inscription à Pôle emploi c'est un permis de construire refusé ou attribué à un voisin c'est un impôt c'est la contestation d'un impôt c'est le droit au logement opposable c'est tout ça qui vient devant la juridiction administrative c'est le statut des étrangers le droit au séjour etc. nous sommes les juges aussi du quotidien des français et je pense qu'il faut que le juge non seulement accepte cette réalité mais montre qu'il comprend les enjeux concrets des litiges qu'il tranche et c'est à mon avis un point très très important de sa légitimité merci j'ai eu une question Guillaume ne posera pas de questions moi j'ai eu une question particulière j'aurais une demande précise si vous pouvez me renseigner je vous expliquerai après et puis une invitation à peut-être rendre un avis une étude puisque vous pouvez vous auto-saisir 3-4 études par an sur un sujet déterminé la question elle est sur la discipline est-ce que vous avez un équivalent du conseil supérieur de la magistrature et je crois que vous êtes les responsables en appel des décisions du conseil supérieur de la magistrature si je ne me trompe pas comment vous gérez cette interaction est-ce que vous êtes beaucoup saisi d'ailleurs d'appel de décisions du conseil supérieur de la magistrature et comment vous vous fonctionnez dans l'autre sens pour votre discipline est-ce que c'est le conseil supérieur de la magistrature qui du coup j'en appelle de vos décisions enfin voilà alors pour pour la discipline des membres de la juridiction administrative il y a deux instances disciplinaires une pour le conseil d'état qui est ce qu'on appelle la commission supérieure qui est composée à la fois du bureau du conseil d'état du vice-président et des bureaux et des présidents de section de membres élus aux différents grades et aussi de trois personnalités qualifiées dont une est d'ailleurs désignée par le président de l'assemblée nationale et qui apporte un regard extérieur pour les magistrats administratifs des tribunaux et des cours administratifs d'appel c'est le conseil supérieur des tribunaux administratifs le CSTA qui joue ce rôle et lui aussi est tripartite il y a à la fois un certain nombre voilà je le préside avec le secrétaire général le président de la mission d'inspection un représentant du ministère de la justice etc il y a aussi des magistrats élus à tous les grades aussi et là aussi trois personnes étaient qualifiées dont une est également désignée par le président de l'assemblée nationale et aucune procédure disciplinaire au delà en tout cas des deux premiers niveaux qui sont l'avertissement et le blâme ne peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire sans consultation de ces instances disciplinaires qui font une proposition qui lie donc l'autorité investie du pouvoir disciplinaire et l'autorité disciplinaire c'est le vice-président du conseil d'état en ce qui concerne le CSM c'est pas en appel mais ça revient un peu au même c'est en voilà directement que vous pouvez contester la légalité de la décision du CSM devant le conseil d'état et je vais laisser la parole à Jean-Denis Combrexel pour évaluer je ne sais pas combien de comptes sont portés en moyenne chaque année on en a relativement peu d'abord il y a peu de sanctions et donc je ne sais pas à peu près on a une dizaine à peu près d'affaires par an concernant des sanctions disciplinaires concernant des sanctions concernant prise par le CSM pas plus sur lesquelles on est saisi et donc là on fait il y a une instruction il y a une chambre qui est plus spécialisée sur ces questions là puisque ça suppose une expertise plus particulière et donc c'est instruit c'est instruit de façon très très complète et donc généralement après la décision est prise et dans certains cas il peut y avoir des annulations souvent il peut y avoir par exemple des annulations pour vis de forme vis de procédure et plus rarement sur des questions d'appréciation vous pourriez nous envoyer de la statistique sur la ventilation des décisions parce que je sens qu'il aurait été réservé et du coup pour ce qui vous concerne quand vous vous prenez des sanctions elles sont susceptibles d'appel parce que c'est des sanctions du coup administratives le Conseil d'Etat alors je précise puisque vous aurez un compte rendu public pour ne pas qu'il n'y ait pas d'erreur la situation n'est pas absolument symétrique entre le Conseil d'Etat et les tribunaux et les cours pour le Conseil d'Etat l'autorité disciplinaire et le vice-président et l'instance disciplinaire qui doit être consultée pour les sanctions en tout cas au-delà d'un certain niveau c'est la commission supérieure pour les tribunaux et les cours administratifs d'appel le CSTA joue à la fois le rôle d'instance disciplinaire et d'autorité c'est-à-dire qu'elle prend collectivement la décision pour les décisions les plus importantes et dans les deux cas je me tourne vers le président de la section du contentieux c'est devant le Conseil d'Etat que ces sanctions peuvent être contestées mais évidemment ceux qui ont participé à l'avis à la proposition et qui ont entendu l'intéresser ne peuvent pas siéger c'est nécessairement des juges extérieurs à l'instance disciplinaire qui prendront la décision finale c'est actuellement le président de la section du contentieux et en dehors de toutes ces instances disciplinaires la mission supérieure ne siège pas dans l'instance disciplinaire pour lui laisser le recul suffisant pour prendre la décision si vous permettez sur un tout autre sujet vous avez parlé de vrais tours extérieures qu'en éthique du faux et si j'ai bien compris il y a finalement un tiers à peu près des membres du Conseil d'Etat qui ne sont pas en activité au Conseil d'Etat mais à l'extérieur est-ce que c'est un chiffre qui vous interpelle est-ce que c'est un chiffre normal est-ce que c'est un chiffre qui évolue à la hausse ou à la baisse c'est quand même une particularité me semble-t-il dans nos institutions françaises qu'être membre d'une institution signifie que pour un tiers d'entre eux on est à l'extérieur on a même des membres du Conseil d'Etat qui sont au Parlement Alors deux questions d'abord le faux tour extérieur le faux tour extérieur c'est-à-dire qu'à côté du tour extérieur gouvernemental c'est-à-dire la prérogative qu'a le gouvernement de nommer des personnes extérieures au grade de maître des requêtes et de conseiller d'Etat existe d'autres voies d'entrée au Conseil d'Etat à différents âges de la vie professionnelle mais qui ne sont pas organisées de la même manière je prends un exemple nous intégrons chaque année deux par exemple conseillers de tribunaux administratifs au grade de maître des requêtes et en général un autre membre de ce corps au grade de conseiller d'Etat ce qui fait trois personnes par an à peu près là c'est le Conseil d'Etat qui décide même chose par exemple nous avons ce qu'on appelle des maîtres des requêtes en service extraordinaire qui sont des personnes par exemple administrateurs civils magistrats judiciaires professeurs d'université qui servent pendant quatre ans au Conseil d'Etat et qui donc aussi bien dans les formations contentieuses qu'administratives et à l'issue de ces quatre ans nous pouvons intégrer les meilleurs d'entre eux dans ce cas là c'est une sélection qui est faite par un jury interne au Conseil d'Etat et qui est enfin décidée par le Conseil d'Etat donc c'est le faux tour extérieur en se sens que c'est bien extérieur nous enrichissons de talents qui ne sont pas présents au Conseil d'Etat mais la décision appartient non pas au gouvernement mais au Conseil d'Etat lui-même Deuxième question portée sur votre analyse La seconde question Monsieur le Président portée sur votre analyse sur le nombre de membres de Conseil d'Etat le tiers de membres de Conseil d'Etat ce nombre il est à peu près stable il est à peu près stable encore que nous soyons avec 230 membres en activité à un étiage relativement élevé il est arrivé que nous ayons moins de membres en activité aujourd'hui le Président de la section du Contention n'a jamais assez de membres dans sa section pour juger mais quand nous regardons par rapport aux années précédentes l'étiage est relativement élevé donc nous avons en interne disons-le parfois il y a des tensions parfois il y a des besoins il y a des périodes l'activité n'est pas toujours la même mais nous avons aujourd'hui les moyens suffisants en tout cas pour traiter l'ensemble des fonctions assurées par le Conseil d'Etat alors quand on regarde ces 110 ou 115 personnes d'abord elles ne sont pas toutes dans la même position l'essentiel sont des personnes en détachement c'est-à-dire qui sont dans le service public qui sont dans l'administration active qui peuvent être préfets qui peuvent être directeurs d'administration centrale qui peuvent être dans des établissements publics voilà ce sont des gens qui restent dans le service public et qui quittent temporairement le Conseil d'Etat pour exercer des responsabilités dans l'administration active moi-même j'ai exercé tous les métiers à l'intérieur du Conseil d'Etat mais je suis parti deux fois douze ans à l'extérieur comme directeur général des télécoms j'ai beaucoup travaillé dans le secteur des télécoms mais comme président de l'autorité de la concurrence que j'ai présidé pendant douze ans mais j'ai fait des allers-retours et je suis revenu après avoir quitté le Conseil d'Etat et je pense que ces expériences m'ont aidé à exercer les métiers internes au Conseil d'Etat le président Combrexel a été directeur général du travail aussi pendant de longues années c'est un des meilleurs spécialistes des relations du travail Thierry-Xavier Girardot a exercé aussi des responsabilités à l'extérieur conseiller juridique à la représentation française à Bruxelles directeur juridique au ministère de l'Education et de l'Enseignement supérieur et numéro deux du secrétaire général du gouvernement voilà nous avons tous mais nous avons tous été rapporteurs publics je dirais aussi dans des fonctions très engagées au contentieux nous avons voilà à la fois en interne et en externe essayé de nous confronter à des défis de nous mettre de nous challenger de nous mettre aussi je dirais en situation d'apprendre dans les différents métiers que nous avons exercés et ça c'est bon pour le Conseil d'Etat c'est bon pour sa respiration c'est bon pour sa capacité à sentir la société à comprendre aussi les enjeux concrets des décisions ou des avis que nous prenons après il faut les faire revenir je suis d'accord il faut que ce soit des mobilités et que les gens reviennent et il faut donc que nous puissions être en mesure de proposer à certains moments des positions attractives pour que voilà il y ait une alternance entre les fonctions exercées à l'intérieur et à l'extérieur alors une petite partie mais c'est moins d'une vingtaine de nos collègues sont en disponibilité et là c'est pour exercer des fonctions dans le privé c'est aussi une position statutaire que permet le statut général de la fonction publique soit dans des entreprises soit pour leur propre compte soit comme avocat pardon et les élus effectivement aussi sont en disponibilité c'est une voilà une règle qui maintenant est appliquée notamment aux parlementaires pour cela et bien il existe une règle qui fait qu'ils sont en disponibilité ils ne participent pas du tout à la vie du corps et ils ont voilà ils sont donc extérieurs au corps nous nous côtoyons évidemment dans certains événements mais ils n'influent pas sur les avis et les décisions prises par le conseil d'état et certains reviennent et nous en sommes heureux d'autres au bout de 10 ans puisque c'est la durée maximale de cette disponibilité ne reviennent pas et ils démissionnent mais sachez et ça je voudrais être très ferme de ce côté là que autant le conseil d'état encourage parfois les mobilités et les détachements parce que c'est utile au corps nous ne promouvons pas les disponibilités c'est un choix personnel dont nous prenons acte parce que il n'y a pas de régulation en la mesure où c'est un droit que reconnaît le statut général de la France publique auquel nous ne pouvons pas nous opposer mais nous ne l'encourageons pas et nous ne promouvons pas les activités évidemment en disponibilité nous prenons acte de choix personnel qui peuvent être pris par nos collègues au cours de leur vie professionnelle c'est tout merci pour toutes ces réponses du coup j'ai ma petite question simple et je profite de vous la poser parce que vous êtes aussi au conseil d'état une mémoire administrative je cherche depuis deux ans et demi à savoir pourquoi les programmes budgétaires portent les chiffres qu'ils portent je vois que le programme 165 justice administrative il y a un lien avec 166 justice judiciaire mais personne ne sait me répondre depuis deux ans et demi sur pourquoi 166 c'est 166 et pas 252 je ne sais pas peu importe voilà si un jour vous avez la réponse à m'apporter alors je vais poser la question parce que parmi les tours extérieures et nous en félicitons nous avons un ancien directeur du budget impeccable et qui d'ailleurs réussit très bien et je suis sûr qu'il a la réponse je vais lui poser dès ce soir la question si vous pouvez nous la communiquer et puis sur vos missions de diagnostic études et prospectives etc je pense qu'il y aura un jour un débat à avoir sur le chevauchement entre le droit administratif et le droit judiciaire en matière civile ou en matière pénale où de plus en plus de dispositions se chevauchent je pense notamment au droit du travail où les juridictions administratives sont de plus en plus saisies sur des dispositions contrées au droit du travail en plus de celles des prud'hommes et en plus de certaines en matière civile donc voir comment on pourrait mieux coordonner tout ça pour avoir des jugements plus peut-être logiques ou conformes les uns avec les autres simplement en droit du travail pour une ancienne casquette on a fait les administrations ont fait beaucoup d'efforts pour créer des blocs de compétences il y a un bloc de compétences juge administratif pour les plans de sauvegarde de l'emploi il y a un bloc de compétences pour le juge judiciaire en matière de rupture conventionnelle donc précisément il y a eu le souci à un moment de faire en sorte que le comme le disait le vice-président il y a un problème de proximité vis-à-vis notamment des salariés et que les salariés ne soient pas perdus et donc on essaie de faire en sorte que les règles soient les plus claires et que la répartition des compétences soit la plus claire possible je ne pouvais plus étendre sur l'antiterrorisme mais il y a plein de domaines comme ça où il y a quand même une superposition entre l'administratif et le judiciaire qui serait peut-être utile d'interroger je vous remercie en tout cas tous les trois pour vos réponses précises claires et puis étayées et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...